Vraiment, peuple des dieux, Bandego, c'est triste. Ça fait tellement mal. Oli, Kamboya, somo, peya, pas si boi. Alexandra est la seule fille qui était rentrée au parc. Elle n'est pas ressortie. Donc, si quelqu'un était retrouvé mort, c'est sûrement elle. Esaïe Ndea Koufi. Les corps qui étaient retrouvés sans vie, c'est Alexandra. Oh Dieu ! C'est confirmé. C'est Alexandra. Elle est décédée. Alexandra n'est plus. C'est sa fille Inik. Elle parle que de sa fille. Akoumisa Kamoana, selara Moanae Bayloge. Bien aimé dans le Seigneur, mes très chers abonnés, suivez la vidéo. Pour la fin de 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 la fin. Aux Alanda. Ma vidéo partie n'a pas fini. Et Zolanda na. C'est mon tout. Aidez-moi. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je ne sens pas. Ils avaient donc aperçu le corps près de la marina de l'île Saint-Quentin Aviser à ce moment-là les autorités selon le bureau du coroner Il s'agirait bien du corps d'Alexandra-Martin Diengo Numbaï Ils ont donc aperçu le corps près de la marina de l'île Saint-Quentin Un kayakiste aurait donc aperçu le corps près de la marina de l'île Saint-Quentin, avisé à ce moment-là les autorités, selon le bureau du coroner. Il s'agirait bien du corps d'Alexandra Martin Django Nourbaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Au moins c'est une personne pour nous représenter. C'est ça, c'est vous, dites-nous quelque chose. Si vous êtes au Canada, vous venez d'arriver au Canada, ou vous prévoyez arriver au Canada, aux Etats-Unis, en Europe, et que vous êtes parent, écoutez attentivement cette vidéo et partagez-la maximum. Faites-la écouter à vos enfants. Parce que l'histoire de cette jeune fille, enfant unique, qui a disparu tragiquement, j'ai écouté plusieurs vidéos. Vous savez, moi, je ne réagis pas beaucoup, très vite, à des choses que je vois sur les réseaux. Mais ça, ça m'a touchée en tant qu'une mère, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je sais que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je dis. Les enfants, surtout les pré-ados ou les adolescents, ne communiquent plus, ne communiquent pas avec leurs parents. Ne communiquent pas. Quand je suis une mère, mon enfant, mon garçon, avait trois ans, depuis ses 18 ans, 18 ans par là, il a changé complètement. Ce n'est plus cet enfant qui était près de moi, qui me disait tout, je l'appelle mon meilleur ami. Ça veut dire, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais les enfants, arrivant à un certain âge, ils se renferment. Ils ne parlent plus, ils ne parlent plus à leurs parents, ils ne disent pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, où est-ce que, on entend, il y a la maman d'Alexandra, dit à un moment donné, qu'elle, elle ignorait la présence de tel ou tel colocataire. Ça veut dire, il y a eu un manque de communication quelque part. Donc, mon enfant, moi-même, j'ai connu ça. J'ai failli perdre mon fils sans, il était sorti, je vous dis, rapidement, il était sorti avec ses amis qui sont partis pour fêter un anniversaire. Et mon fils, ce n'est pas quelqu'un qui boit, ce n'est pas quelqu'un qui sort. Et à l'heure de cette sortie, ils ont consommé de l'alcool. Et ils étaient dans un barque, on dit une barque, en tout cas, sur l'eau, dans une barque. Et ils étaient saouls, complètement saouls. Et à un moment donné, ils se sont endormis. Et la barque s'est renversée. Du coup, comme ça s'est renversé, puis que lui, il avait dit qu'il n'avait même pas bien mangé, il n'avait pas mangé. Donc, il avait bu l'alcool sans manger. Ils étaient sur l'eau, en plus. Ils étaient en train de se noyer. Heureusement, il y avait un de ses amis, qui était encore lucide et éveillé, semi-lucide, semi-éveillé, qui a attrapé mon fils, qui a fait la nage avec un bras, sur plusieurs, une grande distance. C'est ça qui a sauvé sa vie. Imagine quelqu'un qui est saoul, qui a dormi dans l'eau. Et moi, en tant que mère, quand il partait, il ne m'a pas dit où il va, avec qui il va. Ça fait que moi, il a 23 ans, il me vit encore sous le même toit. Donc, quand il sort, je l'arrête. Je lui dis, mon fils, où tu vas? Mais quand je lui pose ces questions, ça l'énerve. Lui, il me dit, je ne suis pas un enfant, maman. Souvent, il se lève, il sort, il me dit, maman, je sors. Je l'arrête. Tu sors avec qui? Tu vas où? Au moins, donne-moi une adresse. On ne sait jamais si il a envie de quoi. Je ne sais par où. Je vais commencer. Ce n'est pas parce que tu es un enfant, mais c'est comme ça. On vit sur le même toit, même si on ne vivait pas sur le même toit. On est une famille. Communiquez. Partagez cette vie tout avec vos enfants. Les enfants, peu importe votre âge, vous serez toujours nos bébés. Communiquez avec nous. Dites-nous. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas les moindres détails de votre intimité. Mais la moindre chose, si vous sortez, des choses que vous faites, communiquez. Les enfants, ici, à un certain âge, ne communiquent plus. On devient comme des étrangers. Moi, des fois, j'ai l'impression que c'est ma fille de neuf, en soi-même, qui est mon enfant ici. Mon garçon, on est sous le même toit. Nos chambres, même, sont presque face à face. Mais pour le voir, pour lui parler, pour partager des moments avec lui, c'est tout un combat. Je viens de voir une vidéo d'un monsieur qui a pris le téléphone de sa fille qu'il a jeté dans l'eau. Parce que lui, il dit, c'est le téléphone qui a fait qu'eux, ils ne communiquent plus avec la fille. La fille se renferme. Ce n'est pas le téléphone, mon frère. C'est la société. C'est la vie ici, là, qui est quelque chose. C'est la vie ici qui est quelque chose. Ça fait que les enfants sont renfermés. Ce n'est pas comme en Afrique. Ce n'est pas pareil. Donc, essayons d'aller le plus possible vers eux. D'aller creuser le plus possible, les amener à communiquer. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas leur faute. C'est la faute de la culture, de la société dans laquelle on se retrouve. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. On peut se donner des idées. On ne rejette la faute sur personne. C'est nos enfants. C'est notre sang. On ne peut pas dire, ok, comme ils ne parlent pas, comme ils sont renfermés, on va les laisser dans leur coin. Non, on est obligé. C'est comme ça. Donc, cette histoire, ce qui s'est passé, j'espère que notre soeur, son nom va rester gravé à jamais dans notre mémoire. Moi, je n'ai aucune information, je n'ai vu aucune information officielle qui vient confirmer qu'elle n'est plus. Et je continue de prier que cette maman puisse se revoir, attraper sa fille dans ses bras vivants, s'il vous plaît. Même si on va partager des nouvelles, essayons de penser à cette mère. Comment elle va voir les nouvelles? J'espère qu'il y a des gens autour d'elle qui l'empêchent d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, là, ça peut donner une crise à quelqu'un. C'est-à-dire, là, elle ne doit pas regarder les vidéos, les messages des gens qui disent des choses crues, qui disent des choses. Donc, on doit, on pense à elle, oh, priez pour elle, s'il vous plaît. Et aussi, prions pour nos enfants. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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